Et vous n'avez pas manqué de vivre ce que nous avons vécu depuis le 1er juin 2023, c'est-à-dire ces manifestations extrêmement violentes, extrêmement graves, ces circonstances particulièrement difficiles et dures qu'a vécu le peuple sénégalais et avec vous-même présents ici au Sénégal. Et vous le savez également, il est de coutume, il est de pratique qu'à chaque fois que le gouvernement du Sénégal doit livrer une information pour partager cette information, pour échanger autour de cette information, mais pour vous livrer aussi sa part de vérité sur cette information, il est donc de coutume que le gouvernement du Sénégal convie la communauté internationale à l'exercice que nous sommes en train de faire cet après-midi. Je voudrais donc dire, mais je le dis à l'attention de la presse, puisque les ambassadeurs eux le savent, je voudrais dire à l'attention de la presse que cet exercice n'est pas nouveau, que nous le faisons chaque fois que c'est nécessaire. Nous l'avons fait en 2010 ou 2009, à l'époque c'est un autre ministre qui était là, c'est même un autre régime qui était là. Nous l'avons fait en 2020, nous l'avons fait en 2021, c'était moi-même, avec vous, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, à la suite d'événements comme ceux-là que nous avons vécu, et nous le faisons cet après-midi dans la fidélité de cette tradition. Alors pourquoi cette tradition ? Cette tradition, c'est parce que le Sénégal est un pays d'ouverture, de transparence et de vérité. L'ouverture veut que nous parlions à la communauté internationale, la transparence veut que nous leur disions exactement ce qui se passe, et la vérité veut que nous puissions échanger, chacun donnant l'information à l'autre pour que nous puissions ensemble savoir, comprendre et apprécier ce qui s'est exactement passé. Donc l'exercice de cet après-midi est un exercice habituel, c'est un exercice d'échange, mais c'est un exercice de transparence, et c'est un exercice de vérité et de sincérité, parce que le gouvernement veut dire à la communauté internationale quelle est sa part de vérité dans ces événements qui se sont produits malheureusement le 1er et 2 juin 2023. Alors nous allons échanger autour de ces événements. Et le gouvernement a pensé éditer un livre sur les événements. Le livre, il est là, il vous sera distribué à chacun d'entre vous. Il aura son exemplaire à tête reposée, il pourra le lire, il pourra le confronter avec les éléments que lui-même détient, il pourra le confronter avec ce qui s'est passé en réalité, il pourra le confronter avec sa propre conviction pour se faire lui-même une religion à partir de ce que le gouvernement dira cet après-midi. Donc nous voudrions, pour finir le propos liminaire, vous dire deux choses. La première, et le président de la République l'a dit hier à marge du Conseil des ministres, et comme le Conseil des ministres est toujours sanctionné par un communiqué, et que ce communiqué est publié, certainement que vous l'avez dit, vous l'avez lu, je voulais vous donner les assurances que le gouvernement a rétabli l'ordre, mais qu'il va continuer à rétablir l'ordre, mais qu'il va surtout continuer à assurer la tranquillité des personnes et des biens, aussi bien sénégalais que non-sénégalais, vivant parmi nous, aussi bien les institutions du Sénégal que les institutions internationales implantées ici à Dakar. La deuxième chose que je voudrais dire après M. le président de la République, c'est que des procédures judiciaires vont être ouvertes, ou ont déjà été ouvertes, non seulement pour situer la matérialité de ce qui s'est passé, exactement quoi, mais ensuite pour engager la responsabilité de tout cela qui ont été à la base ou qui ont été les auteurs de ces graves faits et de ces graves événements qui se sont produits. Voilà donc l'exercice auquel nous voudrions vous convier cet après-midi. Il est entendu, mesdames, messieurs les ambassadeurs, que vous avez là l'attitude, la volonté, si vous le voulez, de façon large, sans tabou, de discuter de tout. De tout, nous parlerons, si vous le souhaitez, sans tabou, sans obstacles, sans faux fuyants, et je répondrai dans la mesure de ce que je sais, dans la mesure de ce que le gouvernement sait, dans la mesure de cet exercice, comme je l'ai dit, de vérité et de transparence que nous vous devons parce que vous êtes chez nous, vous représentez vos états chez nous et que le Sénégal est dans le monde avec vous.